Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens dans un crash test pour vous tester ce fond de teint là vous avez dû en voir et en voir et en voir des vidéos sur le nouveau air mat de chez bourgeois sa particularité c'est un fond de teint qui nous fait le teint mat pas besoin de le poudrer et il tient 24 heures alors pour être honnête avec vous c'est pas la première fois là que je vais l'utiliser je l'ai déjà testé on va dire sur une semaine donc j'ai pu me rendre compte pour mieux vous en parler c'est vrai qu'il ya des fois que j'aime bien vous faire des crash tests et c'est toute première fois et il y en a d'autres des crash tests où j'ai déjà utilisé pour mieux vous en parler tout d'abord les revues que j'ai pu voir alors je précise c'est ma peau donc j'ai une peau qui est mixte on va dire anormale par contre à la particularité d'être sensible d'être réactive et à cet endroit là j'ai beaucoup de personnes on va dire des pores qui sont apparents et voilà donc ce que vous voyez ici ce n'est pas du tout des cernes je vais vous montrer c'est en fait ma pigmentation de taches qui monte jusque là donc on a l'impression tout le cernes donc quand j'ai des cernes donc pas ils sont vraiment bien à cet endroit là mais là ce que vous voyez c'est pas du tout et ça me fait l'impression d'avoir des cernes et des poches mais comme vous pouvez voir c'est des taches que j'ai surtout le visage et là vous voyez très bien là quand je vous parle d'une pigmentation au niveau des lèvres là j'ai mis du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres dans un état où regardez la dépigmentation que j'ai tout autour plus j'ai une veine qui est ici donc c'est super pour poser certains rouges à lèvres donc j'ai aussi donc là au niveau de taches et j'ai tout ça voilà donc ça s'étale alors pour ma part c'est hormonal c'est parce que je prends la pilule c'est on voit mon ombre oui ce matin j'étais obligée d'allumer parce qu'il y a une enfin allumer en face de moi le gros rond et puis mon caméscope avec la petite lumière parce qu'il n'y a pas du tout de lumière qui rentre dans l'appartement il fait un temps pourri bref donc voilà moi au niveau couvrance il me faut de la couvrance mais que ça me plâtre pas le visage alors quand j'ai acheté ce fond de teint là déjà je l'ai pris en beige clair je me suis dit je veux pas le prendre dans beige doré enfin parce qu'il y a plusieurs pour plusieurs carnations il y a plusieurs teintes et je me suis dit si ça va pas j'en prendrais une teinte au dessus et au pire je pourrais le donner à ma moulette et en fait c'est une teinte qui me va mais je pourrais encore même limite prendre en dessous parce qu'on voit quand même la démarcation moi c'est franchement pas facile comme vous pouvez voir là je n'ai pas de fond de teint et on voit la dépigmentation de mon visage par rapport à mon cou et ça ça a toujours été un problème c'est parce c'est voilà quand je mets un fond de teint tout de suite on dit ah t'es trop jaune du visage non pas du tout c'est que j'ai vraiment une dépigmentation énorme au niveau du visage et c'est pas facile de trouver le fond de teint celui-là make up forever hd ultra hd ça va malgré je trouve que la teinte elle est encore trop foncée donc je pense que je vais aller beaucoup dans les fonds de teint beaucoup plus clair pour rehausser après avec le bronzer le contouring enfin je verrai mais là plus ça va ben plus voilà donc pour revenir au fond de teint donc bourgeois vous savez c'est une gamme que j'apprécie en général je teste toutes leurs nouveautés alors ils nous disent que matité fraîche et aérienne tenue 24 heures aussi légère que l'air la formule s'évanouit sur la peau pour une couvrance parfaite une unification zéro défaut enrichie en poudre matifiante micronisée elle est face les brillances sans effet masque non comédogène la respirer la peau non desséchant alors effectivement c'est un fond de teint qui va laisser respirer la peau ça va pas il va enfin moi je sais que il me dessèche pas la peau du tout le seul point négatif que j'ai pu constater sur toute la semaine c'est que je sais pas si c'est son effet mat mais au niveau de mes pores à cet endroit là et au niveau du menton pourtant je suis quand même gommage et tout ça donc j'ai quand même la peau voilà vous voyez des fois quand vous approchez près au niveau de votre miroir on peut voir des irrégularités puis on a juste à frotter ça s'en va les pores qui sont bouchés et en fait ça ça me marque beaucoup les pores j'ai mis une base aussi maquillage et ça me fait je trouve exactement la même chose pour moi je sais que un fond de teint mat ne me convient pas en fait il est bien au niveau de la couvrance de la texture enfin tout ça j'ai vraiment rien à dire de négatif sur ce produit mais par rapport à ma peau il ne me convient pas je préfère comme là le fond de teint de make up forever où il est il est beaucoup plus liquide il est liquide déjà celui-ci est un peu plus épais qu'il est poudré en même temps et ensuite retravailler s'il ya besoin d'en mettre d'autres mais je préfère plus une texture beaucoup plus fluide même si je n'ai pas la couvrance absolue même si on aperçoit un peu mes tâches ça me dérange pas du tout je mets un peu de contouring le blush et ça va très bien mais ce qui me dérange là c'est que moi par contre j'ai l'impression que ça me fait un effet masque mais attention c'est ma peau donc je vais vous faire la moitié d'un visage donc vous allez voir au niveau de la couvrance ce que ça va faire mais c'est un fond de teint que moi ne convient pas parce que il me marque au niveau justement au niveau des portes donc je vais avancer un petit peu voilà alors c'est quand même à la sortie du tube c'est une texture qui est quand même liquide hein c'est pas non plus un plâtre mais vous voyez ça se tient ça va pas couler on va faire la moitié comme ça sans rendre un mieux compte alors voyons voir le miroir que je me voie dedans ce que je fais donc c'est pareil au niveau de l'application il a une application qui est vraiment facile à appliquer à travailler à s'estomper ça là dessus je peux pas lui reprocher ça mais bon par rapport à ma peau au niveau des pores comme je vous dis c'est pas le top déjà vous pouvez voir au niveau de la couvrance il n'y a pas photo on va éviter de passer sur les lèvres vu que j'ai mis du baume à lèvres alors j'ai essayé de l'appliquer aussi à la main alors la main je n'aime pas du tout mais j'ai de plus en plus de mal je crois à appliquer mes fonds de teint à la main de toute façon maintenant que j'ai les pinceaux le beauty blunder bof le mieux c'est au niveau du pinceau voilà donc il se travaille je vous dis bien vous voyez il est déjà tout tout bien pénétré alors voilà la différence là on voit donc moi la couleur donc déjà beige clair on voit que c'est un peu trop jaune donc déjà un la couleur ne me convient pas ensuite ça fait pas un effet masque mais moi j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir un masque là vous voyez bien la différence donc même après si je descends dans le cou de toute façon je fais qu'une face après je vais aller le retirer parce que je vais mettre mon fond de teint de make up forever je préfère donc voilà et au niveau des pores je vais régler pour vous montrer donc voyez je me suis arrêté nette ça sert à rien donc voilà ce que ça fait et en milieu de journée au niveau des pores ça va encore plus s'accentuer et on voit en fait le fond de teint il est perceptible et donc bon vous voyez là après je devrais mettre mon anti-cerne les petites ridules là où ça rentre bien dedans mais ce que vous voyez on le voit le fond de teint regardez voilà donc moi c'est ce que je voulais vous montrer c'est au niveau de ma peau non recule sandrine recule oh là là ah bah c'est joli hein voyez la couvrance on voit la différence voilà donc moi j'ai l'impression que ça me fait un effet plâtre pourtant j'en ai pas mis spécialement beaucoup mais c'est pas un fond de teint qui convient qui convient à ma peau donc j'ai voulu tester j'ai testé j'ai testé et je pense que même si je prends une couleur beaucoup plus claire cette texture de mat ne me convient pas je préfère avoir un fond de teint un peu glowy on va dire même beaucoup plus la texture liquide comme l'accord parfait qui me marque quand même un petit peu aussi mes pores mais largement moins que celui-ci le fond de teint de chez ULF aussi que j'ai terminé je pense que je vais le racheter aussi parce que j'avais bien aimé et celui-là de Make Up For Ever le Shiseido que j'ai aussi il est pas mal mais c'est pas pour moi les fonds de teint en fait qui sont poudrés en même temps je préfère les poudrer après que là les utiliser voilà moi ce que j'en pense de ce fond de teint là dites moi si vous vous l'avez et ce que vous en pensez malgré qu'il a fait le buzz et qu'il est apprécié bah moi en tout cas ma peau ne l'aime pas du tout voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bientôt dans une autre vidéo smile and zen donc